L'homme, les dinosaures, l'abîme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ce sujet qu'on va explorer aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Bonjour à vous à la maison. Bienvenue à cette autre émission de La Parole Vivante. Aujourd'hui, on va couvrir un sujet que je trouve fort intéressant, les dinosaures. Les dinosaures, la Bible, l'homme, la création, Dieu. Comment on fait tout ça pour mettre ensemble? On continue notre série sur la science et la foi, comme vous l'avez probablement deviné. On a encore notre invité, Laurence Tisdale, qui connaît ça, qui connaît la science, qui connaît la foi, qui connaît la parole de Dieu. Cet homme a un bac en agriculture, une maîtrise en génétique. Il est président d'une association créationniste au Québec, au-dessus de 1000 conférences dans le monde, 19 débats. Bref, je crois qu'il y a beaucoup de choses à nous parler sur les dinosaures, sur ce que la Bible en dit. Bonjour, Laurence. Bonjour, Simon. C'est un grand plaisir de t'avoir encore une fois avec nous, justement, pour nous ouvrir les yeux sur cette dynamique-là, cette sphère-là qu'est les dinosaures. Je regarde sur la table, je me croirais quasiment au Madrid. Parle-nous des dinosaures. Bon, mais quand j'ai commencé ma maîtrise à l'Université McGill, ma directrice de thèse, elle m'a dit... Moi, j'ai expliqué que j'étais créationniste, parce que je ne voulais pas qu'elle me donne zéro comme note, parce que je ne croyais pas la même idée qu'elle concernant l'évolution. Et elle a dit... Si je peux travailler avec la méthode scientifique, elle aimerait travailler avec moi, que je travaille avec elle, mais elle dit qu'elle est évolutionniste à cause des dinosaures. Ah, intéressant. Donc, c'est supposé être une preuve pour l'évolution. Mais ce n'est pas vrai. Les dinosaures démontrent qu'il y a un créateur, qu'il faut un créateur. Chaque dinosaure, il n'y a aucune évolution vers les dinosaures et qu'il part des dinosaures. Les dinosaures apparaissent tels qu'ils sont dans le registre fossile, que ce soit des longs coups, que ce soit des triceratops qu'on a ici avec trois cornes. Ces dinosaures-là, les triceratops, impressionnants quand même, ça pèse jusqu'à trois tonnes. Donc, on peut imaginer plusieurs pick-ups. Donc, peut-être, il pouvait avoir jusqu'à 10 mètres de long. Donc, quand même, il remplit une salle adulte, plus large que nous autres, peut-être jusqu'à 6-7 mètres de haut. Donc, colossal, adulte. Naturement, il commence petit, mais adulte, colossal. Et il y en a plusieurs différentes espèces avec trois cornes, une corne monoclonieuse qui est une autre espèce. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici, je ne sais pas si on peut voir sur la caméra, mais on voit l'espace qui est ici. Parce que quand on parle de l'espace ici, c'est important pour se réfréchir. En fait, on pense que son sang passait ici et avec le vent, il réfléchissait son corps. Parce qu'un reptile, vous savez, un serpent, qu'est-ce qu'il fait un serpent quand c'est chaud? Quand le soleil sort? Un serpent fait quoi? Il sort, il va se cacher. Oui. Et pourquoi il va se cacher? Parce qu'il va cuire. Exactement, parce qu'il n'est pas capable de contrôler sa température interne. Il n'y a pas de système. Donc, il va à l'ombre. Mais si vous pèsez trois tonnes et vous avez 10 mètres de long... Les petits trous dans le sol sont plus durs à trouver. Donc, le créateur a fait le premier radiateur. C'est une sorte de radiateur qui réfléchit son sang et il est capable de vivre très bien dans toutes sortes de conditions. On remarque ici qu'il y a un bout d'oiseau, un bec de perroquet. Oui, oui. Grand perroquet, mais voilà. Et il est capable de... Oui, c'est ça. Et naturellement, il n'est pas carnivore. Ça, c'est un herbivore. OK. Et ses denses sont en arrière comme ceux d'une vache. Donc, c'est similaire à ceux d'une vache. Alors, ça, c'est triceratops. Donc, on sait, parce qu'on n'a pas né vous, ni moi, on a vu un dinosaure vivant, et la plupart des péléontologues, la façon qu'on découvre c'est quoi un dinosaure, c'est en regardant les fossiles. Oui. Donc, par exemple, ici, j'ai... Je t'arrête. Tu as juste expliqué c'est quoi un fossile? Un fossile, c'est l'empreinte ou le restant de quelque chose à l'intérieur d'un roche sédimentaire qui a été compressé, généralement. Et les strates sont toutes faites de roches sédimentaires. Sédiment, c'est ce qu'on trouve au fond d'un lac. Donc, sédiment, c'est beaucoup de roches mixées. Et là, si tu as quelque chose à l'intérieur de ce pactage de sédiment, il garde sa forme et lui, il devient minéralisé. Ça veut dire que les minéraux vont se bouger, prendre l'espace de l'eau qui est dans l'organisme, et ils vont devenir roches. OK. C'est un organisme qui se fait assez vite, d'ailleurs. Je pense, dans les autres émissions plus tôt, j'ai parlé d'un toutou. J'avais un toutou fossilisé. Ça prend deux semaines pour faire une fossile. OK. Donc, dans ce cas-ci, on sait qu'ils ont des œufs parce qu'on a découvert des œufs. Et ça, c'est des vrais œufs de dinosaures, d'adresseurs. Adresseurs, c'est comme lui, ici. Ça, c'est comme un adresseur. Ou comme lui aussi. Donc, lui aussi, c'est comme un adresseur. Alors, c'est des herbivores qui ont jusqu'à 3-4 mètres de long et ils font des nids qui ont des ensecles et ils ont des œufs. Donc, on sait qu'ils ont des œufs. On voit aussi des empreintes de peau. Mais récemment, donc on sait qu'ils ont des peaux comme un reptile. Oui, oui. Certains, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux années, ils ont découvert de la peau, de la vraie peau. De dinosaures. De dinosaures non fossilisées. Donc, c'est la peau, ils ont pu lever la peau. On avait la même couleur qui était violet. OK. On a pu lever la peau. Et donc, là, on commence à se poser la question. La peau de dinosaures non fossilisées. Ça ne date pas des milliards d'années, ça? Mais les dinosaures des millions. Des millions d'années? 70 millions d'années. Comment ça peut survivre? Et il y a beaucoup de questionnements qui se font là-dessus. D'ailleurs, quand on regarde certaines autres sortes de dinosaures qui sont très, très grands, comme ici, on a le long cou ici. Le long cou qui pouvait être 25 mètres de long. Il pouvait peser. En fait, il parle de 16 msars. De 16 msars, ça veut dire que ça fait un effet sésmique quand ça marche. 150 tonnes en Argentine. 150 tonnes. C'est comme un bloc appartement sur panne. Oui, oui, oui. OK? Donc, ça, c'est énorme. Et ça mange, ça mange. Vous pouvez imaginer un herbivore qui a 150 tonnes. Qu'est-ce que ça mange? Ça mange de la végétation. Ça mange beaucoup de végétation. Et naturellement, on a les Triceratops, qui sont les T-Rex, je veux dire, les T-Rex qui sont connus pour être des méchants dans les films. Mais ça, c'est les dents, comme une dent de T-Rex qu'on a ici, à peu près… Une vraie, non? Non, ça, c'est un modèle d'un vrai. Non, mais ça ressemble à ça. C'est exactement comme ça. OK. Et donc, les dents, le seul problème avec ces dents, c'est que ça tombe, comme ceux d'un requin, parce qu'il y en a d'autres qui poussent en dessous. Donc, tu sais, dans le film Jurassic Park, quand le T-Rex, il vient, puis le tyrannosaur, il va essayer de manger le Jeep. Il y a des enfants dans un Jeep. Oui. Mais normalement, dans la vraie vie, il aura perdu toutes ses dents contre le métal. Puis le reste du film, il aura fait « maman, maman ». Il n'a pas été effrayant. Non, non, pas trop effrayant. Donc là, Steven Spielberg a décidé de garder les dents. Mais est-ce qu'il est carnivore, s'il est vivant? C'est une question, est-ce qu'il est omnivore? Peut-être qu'il mangeait un peu comme une vautour terrestre. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont individuelles à différentes sortes de dinosaures. On a juste touché, effleuré le sujet parce qu'il y a 175 à 200 différents types de dinosaures. Ils ont toutes des particularités uniques et il n'y a aucune évolution vers ça. Et qui part de ça, ils apparaissent là dans le registre fossile parce que Dieu les a créés d'une façon unique. Donc, il n'y a pas de transition. Pas de transition. Merci. Je suis probablement, comme vous, pas perplexe, mais rempli de questions. Donc, après la pause, je pose mes questions, ou quelques-unes du moins, et on continue d'explorer cet univers-là des dinosaures. Et la raison qu'ils ont tous le même âge, c'est parce qu'ils ont tous été ensevelis à peu près en même temps que durant le déluge global et les événements qui ont suivi le déluge global. Assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Donc, nous sommes avec Laurence Tisdall et on parle de dinosaures. Les dinosaures. Là, on a parlé, on en a démontré plusieurs, tout ça. On fait juste gratter la surface. C'est-tu Dieu qui les a créés? Parce qu'on entend que ça fait des millions d'années et tout ça. Ça fait-tu partie de la création? Bien, certainement. Tout fait partie de la création. Donc, Dieu les a définitivement créés. Et il a créé les reptiles. C'est même marqué, les reptiles ont été créés dans la sixième journée. Mais il y a aussi des dinosaures, entre guillemets, marins, qui ont été créés la cinquième journée. Avec les poissons. Avec les poissons, exactement. Tout ce qui est les mammifères, marins, tout ça, ont été créés la cinquième journée. Donc, ça rentre dans Genèse 1, lorsque Dieu fait la création, ça rentre là-dedans. C'est ça. Aucun fossile. On a des fossiles ici, c'est un vrai fossile. Puis ici, avec un poisson, c'est un vrai fossile. Ici, j'ai même un vertèbre de dinosaure, d'adressor, le même qui fait les œufs. Ce n'est pas le même dinosaure, ça c'est en Chine, puis ça c'est en Alberta. Mais ce vertèbre, il n'y a pas d'étiquette qui dit quel âge qu'il a. Non, 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 c'est ça. Donc, le concept de 70 millions d'années est fautif. Ça, c'est une interprétation. OK. Parce qu'on n'est pas capable de dater des fossiles. Quand vous voyez un article qui dit, bien, pas avec des méthodes minérales. Donc, quand on parle d'un million d'années, on parle d'une méthode de datation qui est minérale, potassium argon, uranium plomb, etc. Carbone 14. Oui. Mais la raison qu'on n'est pas capable de dater une roche, parce que ça c'est une roche, qui est sédimentaire, c'est parce qu'un sédiment, c'est un mélange de roches. Donc, si je la date, je ne sais pas quelle roche que je suis en train de dater. Oui. Et toutes ces roches-là peuvent avoir différents âges. Donc, il n'y a aucun fossile qui peut être daté par une méthode radiométrique pour donner les 70 millions d'années. Il essaie de trouver des roches ignées, des roches volcaniques qui sont autour, puis là, il présume que ça a le même âge. Donc, la datation qu'on entend, c'est aléatoire et ils font du mieux qu'ils peuvent sans trop savoir ce qu'ils font. Mais il faut que ça rentre à l'intérieur de leur modèle, que les reptiles viennent avant les oiseaux et que tout ça vient avant les mammifères. Donc, pour eux autres, ce serait un peu du mauvais marketing si on arrive à trouver des dinosaures récents. Et c'est pour ça que j'ai ce petit vertèbre dans mes mains. Parce que nous, à l'Association de sciences créationnistes du Québec, qui regroupe, si vous allez sur créationnistes.com, les gens peuvent même devenir membres de notre association et nous encourager. Nous, on a décidé de dater, de dater en prenant un échantillon au centre de ce vertèbre. Donc, c'est une vraie, là? Oui, oui, c'est un vrai vertèbre. Qui a été trouvé en Alberta, comme tu disais tantôt. Oui, qui a été trouvé, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Et on a fait ça cinq fois, avec cinq autres, moi et Rick et Vance Nelson. Et nous, on a payé et ça a été daté à l'Université de Georgie, de la Georgie. Et on voit ici, à l'Université de la Georgie, qu'il y a une date inscrite ici. C'est daté au radiocarbone. Donc, ça, ce n'est pas une méthode minérale. C'est une méthode organique. Donc, pour que ceci puisse fonctionner, ça veut dire qu'il y a des morceaux qui ne sont pas fossilisés dedans. Parce qu'un créationniste, il dit que le dinosaure, il doit avoir à peu près 4 700 ans et le dinosaure a disparu durant le déluge. Oui, oui. Au pire. Déluge, on en revient. On y revient après le déluge. Et ici, ils ont une date 32 770. On est loin des millions d'années, là. On est très loin des millions d'années. Oui, c'est plus que le 6 à 10 000 ans de la Bible, puis je peux expliquer pourquoi après. Mais ça, c'est une datation du fossile, de la fossile même. Du fossile même. Donc, ce n'est pas un... On a daté notre roche, puis on revient à 70 millions d'années. Là, j'ai daté le fossile, 32 000 ans. Ce dinosaure en Alberta, il n'a pas marché en Alberta il y a 70 millions d'années. Il a marché il y a 32 000 ans ou moins. Et c'est une preuve scientifique. Et ce qu'on découvre quand on est en train de dater des os de dinosaures, c'est qu'ils ont tous à peu près le même niveau de carbone dedans, radioactif. Ce qui veut dire qu'ils ont à peu près tous le même âge. Et la raison qu'ils ont tous le même âge, c'est parce qu'ils ont tous été ensevelis à peu près en même temps qu'il y a durant le déluge global et les événements qui ont suivi le déluge global. Déluge. Déluge. Moi, dans ma conception de déluge, j'ai lu l'histoire biblique. Je regarde les films d'enfants. Je regarde tout ça et je déluge. Il n'y a pas de dinosaures dans l'Arche. Il y a définitivement des dinosaures dans l'Arche, mais pas dans les dessins que vous voyez dans les petits dessins faits pour les écoles de dimanche où on voit un bateau, M. et Mme Noé, avec deux girafes et un lapin parce qu'il n'y a pas de place pour d'autres animaux. Oui, non, c'est ça. L'Arche de Noé est comme un terrain de football. Il faut à trois étages de haut. On pouvait mettre 16 000 vaches si on voulait mettre 16 000 vaches. Mais l'affaire, c'est qu'il ne prenait pas les adultes. Il voulait qu'ils reproduisent après. C'était les enfants qui mettaient. Tous les dinosaures gardent les oeufs. Ils commencent tous petits. Donc, il aurait pu prendre des bébés et les emmener. Oui, aucun problème. Il y a juste 200 sortes. C'est vrai, l'oeuf. Il y a juste 200 sortes. Il y a beaucoup de place pour les dinosaures. Mais on n'en voit plus. Oui. Qu'est-ce qui s'est repassé? Oui, mais là, le déluge. Le déluge, puis ici, on pèse 150 tonnes. On veut manger pas mal de stock. Et il n'y a pas autant de stock après le déluge qu'avant le déluge. Avant, le déluge, c'était très, très, très fertile. Oui. Donc, il y avait beaucoup de végétation à bouffer. Mais là, après le déluge, avec la destruction qu'il y a eu et les changements tectoniques qu'il y a eu, l'environnement a complètement changé. D'ailleurs, même la vie humaine a diminué jusqu'à 90 % maintenant. Noé a revécu 900 ans et plus. Et nous, on vit même pas 100 ans pour nous. On n'est même pas ados pour Noé. Donc, on voit qu'il y a un énorme changement qui a eu lieu. Parce que petits dinosaures deviennent grands. Quand ils sortent, leur environnement a tout changé. Ça devait manger incroyablement beaucoup. Oui, en grandissant. L'autre problème, c'est que les T-Rex ou des dinosaures comme ça, ou les Vélissoraptors, etc., ils ne sont pas nécessairement gentils comme reptiles. Donc, on va les éliminer. Et d'ailleurs, partout en Europe, on va parler de dragons. On va parler de tuer des dragons. Mais c'est tous des dinosaures un peu comme des Béronyx, comme qu'on a ici. Je t'arrête encore une fois. Des dragons? Oui, des dragons. Ce n'est pas de la mythologie ou ce n'est pas des légendes? Non, parce qu'ils parlent de dragons partout dans le monde, dans toutes les cultures. Donc, on peut dire qu'il y a quelque chose de réel là-dedans. Et d'ailleurs, quand on suit leur description, il y a des dragons terrestres et il y a des dragons volants. Et ça, c'est un dragon terrestre. Et ils ont des noms pour ça, des Grendelles. En Europe, ils appelaient ça Grendelles. Et au centre de la Suisse, où est-ce qu'il y a les Grandes Alpes, au centre, il y a Grendelval, qui est une vallée très, très beau. Mais Grendelval, c'est la forêt des Grendelles. Et on voit même des images de dinosaures dans les églises en Angleterre. On voit des histoires de dragons partout, naturellement. Jusqu'en Israël, il y a des histoires de dragons. En Inde, en Chine, ils ont... Regarde, la Chine, il y a un Zodiac avec des animaux. Donc, le cochon existe. Il y en a un qui n'existerait pas. La fin existe, mais le dragon, il doit exister pour eux aussi. Il n'y aura pas fait comme 11 réels et un mythique. Encore une fois, j'imagine que vous êtes comme moi, ébahis, éblouis, émerveillés. Les dinosaures ont vécu avec les hommes. La Bible en parle, c'est ce qu'on va voir après la pause. Probablement que vous voulez réagir, vous avez des questions, vous aimeriez avoir plus d'informations concernant ce Dieu qui a créé ça et tous ces détails-là. J'aimerais vous inviter à communiquer avec nous au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-76-47 ou encore aller sur notre site internet espoir.ca et vous allez avoir d'autres informations concernant d'autres sujets également par rapport à Dieu et à l'Évangile. Donc, on aimerait vous inviter à communiquer avec nous et on se revoit après la pause. On continue d'en parler. Alors, on est en train de parler des humains qui sont avec les dinosaures. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres évidences, incluant des figurines faites par les humains. Les humains ont clairement côtoyé dans le passé avec les dinosaures. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un Évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement, la Bible et le salut qui nous expliquent comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Dinosaure Dinosaure Si on vous parle de dinosaure, probablement vous avez la même question en tête que moi, que vous aimeriez que je pose. Mons du Loch Ness, Mons du lac Memfrémagogne, Mons du lac Champlain, ça veut-tu dire qu'il y en a encore aujourd'hui, ou que c'est des fables, ou que c'est des histoires montées? Éclaire-nous un peu, s'il vous plaît, Laurence. Que ce soit des dinosaures terrestres, on a ce qu'on appelle des dinoglyphes ou des dessins de dinosaures qui sont faits sur les murs des cavernes jusqu'en Ontario jusqu'en Arizona, ou que ce soit des figurines, comme en Mexique, que je vais montrer dans quelques minutes. Pour les dinosaures terrestres, on sait que les humains ont interagi avec les dinosaures parce qu'ils les dessinent en forme de vie, quelle qu'ils bougent. Dans le cas de Loch Ness, on parle de quelque chose qui est vivant maintenant. Ce n'est pas vraiment un problème qu'il y ait Nick T.S.R. qui serait vivant. Nick T.S.R., il y a quatre nageoires, il y a des différentes espèces, mais ça ressemblerait que ce soit Loch Ness ou Champ. On décrit toujours de la même manière. Même Fermé Gog, entre autres, avec Jacques Boivard, qui s'appelle lui-même un dragon-thologue. Il a inventé le mot. Un spécialiste de dragon. Lui a accumulé 200, je crois que c'est 284 témoignages oculaires qui incluent un juge du Cour suprême du Québec. Quand même. Il me les a montrés un jour qu'on était là-bas. Il a dit qu'il y a un ami qui faisait du plongée sous-marine, qui l'a vu et qui ne va plus jamais dans le lac. Qui refuse de nager dans le lac. Donc, apparemment, c'est assez terrifiant. C'est ça. J'ai un ami personnellement qui a vu le Champ pendant deux heures et demie avec une famille de Champs. OK, on ne parle plus d'un, non? Non, non. Ça ne sera jamais juste un. Il doit avoir... Il faut que ça soit multiplié. Il faut que ça soit reproduit. Et donc, oui, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, le problème n'est pas qu'ils existent, même pour un évolutionniste. Le problème, c'est du marketing. Parce que si je prends ce poisson ici, qui est une sélacanthe. Oui. Ce poisson, il prédate les dinosaures pour les évolutionnistes. OK. Il commence à 450 millions d'années. Je ne crois pas aux millions d'années, mais ça, c'est ce qu'ils disent. Les dinosaures, c'est comme depuis 120 millions d'années à 70 millions d'années, ou 150 jusqu'à 70. Donc, eux, ils prédatent, mais il n'a pas changé. On est capable de reconnaître tout de suite un fossile de sélacanthe qu'on la trouve, mais elle est vivante. Le poisson est vivant, je veux dire. Il y en a deux espèces, un bleu puis un brun. Si on va sur le site web dinofish.com, on peut même voir des webcams. Ils sont spécialement faits. Ils pensaient, ce qui est intéressant dans l'histoire de l'évolution, c'est qu'ils pensaient que ce poisson-là était une transition, un chenot manquant. Oui. Ils disaient que voici les gros... Lui, il y avait des fossiles. Ça, c'est des pattes pour marcher sur les plages. C'est un poisson qui est en train de sortir de l'eau et devenir un amphibien. Sauf que quand on l'a découvert vivant, c'est utile de découvrir des choses vivantes, on découvre que ce poisson-là, lui, il aime nager comme ça, sur sa tête. Et il y a trois glandes dans son nez qui déterminent sa proie qui est autour de lui par un champ électromagnétique. Ça va mal pour marcher sur la plage. Oui, non seulement ça, il ne monte jamais plus haut que 300 mètres de profond. Donc, il est très, très loin de devenir une transition. Et ces nageoires ont juste été simplement fait. pour qu'ils puissent faire sa danse dans l'eau de la manière appropriée, puis Dieu l'a créé comme ça. L'important ici, c'est qu'il n'a pas évolué. Donc, ça prédate les dinosaures. Qu'on trouve un dinosaure vivant, pourquoi pas? On a eu un sélacanthe qui existe vivant encore aujourd'hui. Mais le marketing autour de l'évolution, que les dinosaures ont disparu, l'air des dinosaures a disparu, ça, c'est un problème. Et on est en train de découvrir de plus en plus qu'il y a des... On a parlé un petit peu comment il y a du matériel non fossilisé dans les os de dinosaures. Et il y a un ami à moi qui s'appelle Mark Armitage, qui travaillait à l'université de Caltech en Californie. Et lui, il a publié deux articles. Et j'ai les deux articles ici qui ont été publiés. American Laboratory, puis c'est son... L'image ici, c'est des cellules d'os de Triceratops, celui qui a les trois cornes. OK? Non fossilisés. C'est un microscope lumière. OK. OK? Et ça, c'est un article de Acta Histochemica. Acta Histochemica, c'est le journal le plus prestigieux dans l'étude des membranes cellulaires. Pas n'importe qui peut publier là-dedans. OK. Alors, lui, il publie un article sur les cellules non fossilisées des dinosaures, dans les cornes de Triceratops. OK? Il publie là-dessus. Normalement, dans la science, quand on publie, on est arrivé qu'on réussit à publier dans ce genre. Moi, j'ai publié un article, mais lui, il y en a publié plusieurs. C'est une sommité dans le domaine. Ça devient une sommité. Il est reconnu par ses parles. Mais lui, un Mark Armitage, c'est un créationniste. OK. Et les évolutionnistes haïssent que les créationnistes publient, parce que, eux, leur argument, c'est que les créationnistes sont des anti-scientifiques. Ils sont dans le moyen âge et ils ne peuvent jamais publier. C'est pour ça qu'on ne les laisse jamais publier dans nos journaux. Sauf qu'il a réussi à publier. Trois semaines après, il perd son emploi. Ah, quel adam. Ouais. Discrimination pour sa croyance. Et deux années après, il est allé en cours. Il vient juste, il y a quelques mois, de gagner, mais gagner dans le sens qu'ils ont fait un arrangement hors cours, 15 fois son salaire annuel, parce que c'est clair que c'était une discrimination. Il vient juste de publier. Il avait perdu son emploi au complet. Et moi, personnellement, quand je fais des conférences sur les dinosaures au Québec et en France et tout ça, j'ai les plaques. Et les gens peuvent même voir de leurs propres yeux, dans un microscope, ils peuvent voir les ostéocytes qui sont des os de dos, des cellules d'os, je veux dire, qui sont à l'intérieur, comme nous, on a trois sortes de cellules d'os. Bon, l'important, c'est qu'ils ne sont pas fossilisés. Ils ne peuvent même pas se fossiliser. Alors, ça veut dire qu'ils sont récentes. Ils disent, est-ce qu'on a des humains avec des dinosaures? Mais effectivement, ici, c'est l'homme malachite. Donc, l'homme ici, c'est une mâchoire en turquoise. Et ça, c'est une fémur en malachite. Et il y a dix squelettes humains qui ont été trouvées dans des strates de roches qui sont supposées avoir 140 millions d'années. Alors, on est en train de parler des humains qui sont avec les dinosaures. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres évidences, incluant des figurines faites par les humains. Les humains ont clairement côtoyé dans le passé avec les dinosaures. Hum, intéressant. Après la pause, on va essayer de faire une boucle. On va, en fait, démontrer où est-ce que Dieu rentre dans le portrait et qu'est-ce que ça nous révèle à propos de Dieu. Donc, restez avec nous. On en parle après la pause. Encore une fois, la Bible et la science vont main en main. La vraie science, la vraie découverte de la vérité, de ce que Dieu a fait, est toujours en lien avec ce que la Bible dit. Elle est une parole vérité. Espoir pour le cœur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Pendant la pause, je réfléchissais et probablement vous êtes arrivé à la conclusion ou ce questionnement-là, ou cette réflexion-là. J'ai appris à l'école que les hommes n'ont pas marché avec les dinosaures. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est enseigné. Clairement, il y a encore des dinosaures et les hommes ont marché avec les dinosaures. C'est spécial que la science dit quelque chose qui nous démontre que l'homme et les dinosaures ne savent pas être ensemble, mais la Bible dit que oui. Et juste comme ça, dans la prochaine émission, nous allons parler des dinosaures dans la Bible. Mais restons dans cette idée-là que la Bible nous parle que nous avons été avec les dinosaures. Oui, c'est bon. Une chose aussi qu'on va faire dans la prochaine émission, c'est qu'on va aussi regarder les dinosaures vivants. Là, j'ai montré un poisson, mais il y a des dinosaures qui sont vraiment vivants en différents continents. Mais ce qui est important, moi, j'aime dire que Jésus aime les dinosaures. Il aime sa création, il a créé les dinosaures. Je ne crois pas nécessairement qu'ils étaient carnivores avant la chute de l'homme. Je crois qu'ils faisaient partie de la nature, mais ils n'étaient pas nécessairement méchants. Ça, c'est venu après. Mais ils faisaient partie de l'écosystème que Dieu a créé et qui a en partie disparu au courant du déluge. Mais ce qui est intéressant, c'est la unicité. On voit vraiment une création. Ils ont des particularités qui sont très imaginatives, très colorées. Souvent, on va dessiner un dinosaure comme s'il avait besoin du camouflage. Mais c'est à 150 tonnes, on n'a pas vraiment besoin de camouflage. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Par contre, une chose qui est intéressante, quand on regarde ce dinosaure ici, on voit des rayures. Mais ça, c'est nouveau, ça. Et les Indiens, en Amérique du Nord, ont dessiné ce même dinosaure sur les roches avec les rayures. Et un créationniste a dit, mais c'est normal. La Bible dit qu'on a vécu ensemble avec les dinosaures. Donc, les Indiens, les Indiens ont simplement vécu avec les dinosaures. Ils l'ont vu. Il a été traité de toutes sortes de choses. Malgré le fait que l'homme avait trois doctorats, ils ont dit, « Ah, il ne sait pas de quoi qu'il parle. Laisse-nous, à nous les experts, de dire ce qui est vrai. » Et six mois après, on a découvert qu'effectivement, les dinosaures étaient rayés de la tête jusqu'à la queue. Et encore une fois, la Bible et la science vont main en main. La vraie science, la vraie découverte de la vérité, de ce que Dieu a fait, est toujours en lien avec ce que la Bible dit. Elle est une parole véridique. N'est-ce pas incroyable, n'est-ce pas exceptionnel que Dieu nous révèle notre passé? Dieu nous révèle son plan extraordinaire. Je vous aimerais vous inviter à réfléchir et aussi à être à la prochaine émission où est-ce que nous allons continuer cette grande découverte-là, ce grand sujet-là, les dinosaures, avec la Bible, dans la Bible. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup, Laurence. Et j'aimerais vous inviter à la prochaine émission. Et j'aimerais vous inviter aussi à méditer sur Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Bonjour. Sous-titrage ST' 501